Bonjour et bienvenue sur Natural Thinkings. Aujourd'hui, plusieurs sujets, donc vidéos divers. Donc, premier sujet, pourquoi continuer YouTube, donc je parle pour moi. Ensuite, le rôle des vulgarisateurs sur YouTube, justement, du point de vue HPI et qu'on sort. Les chaînes parlant de combat, un cas d'aide technique, etc., donc Bullshido et qu'on sort. Et puis, un nouveau livre dont j'ai fait, l'acquisition il y a peu, à travers une petite librairie, je tiens à le préciser parce que c'est de plus en plus rare de nos jours d'avoir des livres par ce biais-là, on le commande tous, par Amazon, souvent, etc., par facilité, donc voilà. Alors voilà, donc pourquoi continuer YouTube ? Alors, comme vous le savez, j'ai toujours dit, ma chaîne YouTube, je l'ai créée pour moi, entre guillemets, parce que ça m'a toujours, pas toujours, mais je trouvais ça intéressant à créer quelque chose pour partager mon univers, pour partager mes pensées, pour partager mes points de vue, etc. Et puis, on remarque, et je remarque surtout, depuis quelque temps, certaines stagnations, parce que, ben voilà, je ne tourne pas non plus H24, parce que j'ai envie de faire aussi d'autres choses de mes journées que de tourner des vidéos et puis de les uploader toutes les deux secondes, parce que ça n'a, au fond, pas grand intérêt non plus. Et puis, on finirait par ne plus savoir de quoi on a parlé. Et puis, comme j'ai toujours dit, quand j'ai rien à dire, je ne dis rien, c'est mieux, ça évite de raconter des bêtises. Ensuite, il y a aussi le côté, ben voilà, la tête pleine, etc., j'aurais pu en sortir une il y a encore quelques jours, mais j'avais la tête comme ça, donc j'ai dit, sors rien, ça va être nul, donc j'ai rien à faire. Alors, pourquoi continuer YouTube ? Parce que, ben, ça reste quand même une aventure intéressante, malgré tout, malgré le fait que j'ai très peu d'abonnés, que, voilà, je suis une petite chaîne, alors ça fait très niche, comme ça, mais voilà, j'essaie d'avancer, comme je le disais tout à l'heure, d'émettre mon avis sur certaines choses. Et puis, voilà, je me dis, ben, si tous les gens qui ont 200 quelques vues s'arrêtaient parce qu'ils ont toujours voulu gagner de l'argent avec YouTube, ben, malheureusement, voilà, ce n'est pas le cas. Moi, je ne suis pas monétisé, je ne le saura peut-être jamais, j'en sais rien, j'espère l'être, mais bon, voilà, pour ce qu'on gagne sur YouTube, qu'on soit, comment on s'appelle ça, qu'on soit monétisé ou non, je pense que la différence n'est pas énorme, à moins de faire comme des petits bonnes chefs et qu'on soit des millions de vues. franchement, le rapport temps passé à faire des montages, etc., pour ceux qui prennent trois heures de temps de montage, plus tourner la vidéo, etc., ben, le ratio est complètement inégal. Ça vous coûte, ça vous prendra beaucoup plus de temps de travail de monter la vidéo, de la tourner, etc., que l'argent que ça va vous rapporter. Vous feriez ça dans du privé, chez un privé, etc., ben, vous seriez rémunéré rubis sur ongles parce que, ben, vous seriez payé comme un salarié pour le même boulot. Et voilà, après, oui, il faudrait trouver des partenariats, il faudrait trouver ici, trouver ça, etc., mais là aussi, c'est compliqué parce qu'il faut quand même avoir ça d'un nombre de vues pour, justement, être vu et puis pour qu'un éventuel sponsor soit intéressé par ce que vous dites et par le contenu que vous avez. Parce que c'est ça aussi qui est très important, c'est le contenu. Si vous avez un contenu qui est disparate ou qui a pas une certaine ligne directrice, c'est compliqué, à moins que ce soit clair sur la chaîne, que ce soit qu'elle ait un nom qui vous fait comprendre que c'est une chaîne fourre-tout au niveau sujet. Voilà. Ensuite, en deuxième sujet, je voulais parler des régulateurs scientifiques, on va dire ça de manière générale, sur principalement les HPI, et puis sur un peu aussi d'autres sujets, mais plus HPI parce que ça, c'est au moins un sujet que, ben, je crois que je connais plutôt pas mal. Et donc, parce que j'en suis un, mais voilà, après, je ne suis pas scientifique non plus. Mais ceci dit, comme vous avez pu le constater, j'avais fait une vidéo sur la chaîne y penser. Alors, je n'ai pas mis son nom pour éviter de me faire ennuyer par ces abonnés qu'on sort, mais j'avais fait une vidéo où j'étais quand même relativement énervé parce que cette personne-là avait dit d'énormes bêtises sur les HPI, sur le QI, et j'avais trouvé ça absolument scandaleux parce que c'est encore une fois une personne qui parle d'un sujet qu'il ne connaît absolument pas. Et ça se voit, et ça s'entend, malheureusement. Donc voilà. Ensuite, il y en a d'autres. Il y a certains philosophes, etc., qui partent de sujets dont ils ne connaissent strictement rien du tout. Ils avancent leur théorie avec une ou deux petites pointes fausses, mais pointes historiques pour faire croire qu'ils s'y connaissent, et puis suivis par des adeptes complètement lavés du cerveau. « Ah oui, il a raison, ah oui, il a raison, on leur dirait que la Terre a la forme d'un majeur levé, et puis ils y croiraient parce qu'ils sont tellement obdumilés par le discours plat que... » Donc voilà. Les vulgarisateurs, en fait, que ce soit en philosophie, scientifique ou autre, il est extrêmement important que quand on aborde un sujet, on le connaisse. Et puis si on ne le connaît pas, c'est ce que je disais sur la vidéo, justement, si on ne le connaît pas, on se renseigne. On se renseigne. Et puis comme c'est des vulgarisateurs, théoriquement, ils sont censés, normalement, pouvoir déchiffrer ou expliquer les mots dits « compliqués », c'est-à-dire scientifiques, pour la personne lambda qui va regarder la vidéo sur le sujet X ou Y. Or, non seulement ils le font souvent assez mal, mais en plus, ils racontent énormément de bêtises. Parce que moi, ce que je trouve important quand on fait de la vulgarisation scientifique, c'est qu'il faudrait au moins être scientifique dans le sujet proposé, parce que sinon, ça devient compliqué. Après, on peut avoir la passion d'un. Mais si on est passionné, il faut être passionné, énervé, dans le sens où on va aller au bout du bout du bout, du bout, du bout de la compréhension, pour être sûr de pouvoir transmettre le savoir qu'on a appris de manière correcte, sans faute, etc. Et si on a une, on peut la stipuler dans la prochaine vidéo. Mais enfin, voilà. Donc, c'est extrêmement important de faire partie de l'environnement. Je ne dis pas qu'un cardiologue ne peut pas parler d'autre chose que de son métier. Mais encore une fois, il faut que cette personne maîtrise la chose, et pas juste lire un article pour dire, ah bah oui, j'ai lu un article donc je suis un spécialiste. Non ! C'est pas parce qu'on lit un article qu'on est spécialiste. Après, si on a la capacité de comprendre la chose de manière générale, comme moi je pourrais le faire éventuellement, eh bien, quand on est médecin ou autre, eh bien, il faut quand même aller un peu plus loin que le général. Parce qu'on fait partie quand même d'une certaine élite, entre guillemets, de la population. C'est-à-dire qu'un cardiologue ou quelqu'un qui a une spécialité quand même assez importante, comme un chirurgien ou autre, c'est-à-dire que sa personne tient sa vie, enfin votre vie entre ses mains, je pense que cette personne-là devrait justement aller au fond des sujets à mort. C'est-à-dire étudier le sujet dont elle parle à fond. Ça prend du temps, ça prend énormément de temps, et quand on a un boulot, bah, le temps pour étudier toute la chose, il faut le trouver. Ce qui n'est pas forcément évident non plus. Loin de là, très très loin de là. Donc voilà, on peut vulgariser bien sûr, mais après, il faut dire les choses comme il faut. Prenez des gens comme Idrissa Berkane, c'est un vulgarisateur, mais il raconte absolument n'importe quoi, mais il est certainement bon tribun qui pourrait vous raconter tout ce qu'il veut, même le truc le plus absurde possible. Il le dit avec un tel aplomb que vous vous dites, ah bah ouais, ça a dû arriver, ça. Ça, c'est sûr. Ouais, ouais. Non, non, parce qu'il le dit ça tellement avec une saine certitude que je ne pense pas qu'il disait connerie. Moi, j'ai connu quelqu'un comme ça, qui n'était pas du tout scientifique, ni rien. J'avais déjà dit à une époque, mais il pouvait vous dire que cette coupe volante avait atterri dans, avait atterri au milieu d'une place x, y dans votre ville. Bah, vous alliez le croire. Parce qu'il racontait les choses tellement bien que, bah, on lui donnait le bon Dieu son confession, quasiment. Donc voilà, c'est extrêmement important de, 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 de maîtriser son sujet, ad minima quand même, mais un ad minima quand même un peu plus élevé que le minimum, parce que, voilà, il y a des gens autour. YouTube, c'est pas, c'est pas une plage vide. Il y a plein de gens. Et puis, pour le peu que votre chaîne soit connue, bah, vous faites ramasser. Il pensait, il s'est fait ramasser. Sur son sujet, sur le QI, il s'est fait ramasser par tout le monde, parce qu'il a raconté n'importe quoi. N'importe quoi. Même les gens qui le suivaient, c'est plus, des gens qui l'ont, qui le, qui trouvent son travail excellent, bah, ils se sont dit, dis donc là, il a sacrément dérapé. Donc voilà, c'est, c'est très, très important, parce que c'est, ça s'invente pas, des choses comme ça. On peut pas parler d'un sujet comme ça, aussi important, qui touche quand même beaucoup de monde. Beaucoup de monde. De la personne non-HPI à l'HPI, parce que le non-HPI va peut-être faire le test, et puis s'il écoute ce que ce mec la raconte, il ira peut-être pas. Donc il va peut-être passer sur le fait qu'il ait HPI ou le fait qu'il ne l'ait pas. Parce qu'il y en a qui pensent qu'ils le sont, puis quand ils font le test, ils le testent, pardon, ils se plantent. Parce qu'ils ne le sont pas, tout simplement. Donc voilà. Ensuite, troisième sujet, c'était sur les chaînes parlant de combat, justement. Alors ce que je trouve assez drôle aussi, sur ces chaînes-là, c'est que les gens qui présentent, enfin, les propriétaires de la chaîne, vous disent, oui, alors moi, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça, et puis machin, et puis machin, et puis machin. Les fameux, les fameux professeurs de bullshido, comme on peut appeler ça, et bien, vous disent, oui, si vous faites ça, vous faites trois, vous faites machin, 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 la colonne droite, et puis vous lui plantez les deux yeux, les deux yeux, les deux doigts, un doigt dans chaque œil, et puis, et puis, puis ensuite, vous faites un salto, puis vous l'envoyez un coup de genou dans les parties génitales, et puis après, c'est gagné. Moi, j'ai vu une vidéo sur une chaîne de quelqu'un qui avait uploadé une vidéo de Monsieur Jousseau, et puis on voit Monsieur Jousseau, sur une personne, donc, le cobaye, on va dire ça comme ça, faire des mouvements avec un couteau, bon, un faux, bien évidemment, donc, il montre que, voilà, il fait de haut en bas, donc, il le plante ici, et puis après, il fait un truc, je crois, comme ça, pour le couper là, et puis, donc, à chaque côté, hein, et puis, ensuite, de la clavicule jusqu'à vers le nombril, il fait le truc, le coup final. Donc, parce que, pour lui, sous-entendu, vous prenez des coups dans la gorge, donc, carotide, éventuellement, et il pense que la personne va continuer à se battre, alors qu'il y a des hectoliques de sang qui gèrent de chaque côté. Moi, je veux bien que la personne qui soit coupée, pratiquement, quasiment presque coupée la tête, entre guillemets, et encore un vague réflexe de prendre la personne comme ça, puis, ah, je vais te tuer, non, non, elle va faire comme ça, ben, à la limite, elle va partir en courant, ou elle va même tomber par terre, parce qu'elle est en état de choc, quoi. Donc, c'est des trucs qui sont complètement absurdes, c'est absurde. C'est comme s'il avait pris un sable, il a coupé la tête du mec, et après, il a fait une coupe transversale, en disant, bon, allez, on va s'assurer qu'il ne se relève pas. Mais il ne peut pas, il n'a plus de tête. Ah oui, non, moi, c'est jamais. Si c'est comme les poules, mieux vont faire gaffe, quoi. Donc, si vous ne savez pas comment ça fait avec une poule, vous le coupez à la tête, puis il y a un corps qui se barre. Donc, voilà. Petit rappel. Donc, voilà, il y a des trucs comme ça. Alors, j'ai cité son nom, parce qu'à un moment donné, il faut, il faut, il faut, il faut s'y livrer l'absurde à l'absurde. Ça n'enlève rien à ce qu'il a fait en dehors de ça, mais je veux dire, c'est les vidéos de ces gens-là, de self-défense, les mecs contre lesquels ils font des démonstrations, ils sont statiques, ils ne bougent jamais, jamais. Il ferait ça contre un Bob, hein. Un Bob, c'est ces personnes, c'est ces mannequins auxquels on peut taper dessus, c'est fait pour. Bon, ben, il utiliserait cette personne, ce mannequin-là, ça ne changerait absolument rien, puisque la personne physique devant lui ne bouge pas non plus. Donc, pourquoi utiliser quelqu'un, puisque de toute manière, il ne bougera pas plus que Bob. Donc, à un moment donné, il y a quelque chose qui ne joue pas non plus. Oui, mais c'est pour faire plus réaliste. Mais si la personne, la dame ou le monsieur qui s'entend comme un, elle a le droit de comme un I, puis elle attend que vous fassez votre démonstration à la noix, puis que, voilà. Ouais, ok. Pour apprendre aux gens, autour de soi, oui, pourquoi pas. Mais ensuite, on montre la pratique. C'est-à-dire, j'utilise la technique que je vous ai montrée en sparring, pour prouver que ça fonctionne. Donc, ça veut dire que l'autre qui est en face, qui faisait le I, elle va commencer à se défendre. Il va esquiver, il va s'enfuir, etc. Pour voir si la technique montrée fonctionne. Moi, quand je faisais du kick, d'abord, il montrait ça en statique, effectivement, et il montrait, etc. Et puis ensuite, il faisait un mini-sparring avec la personne, le mec ou la fille, qui avait décidé de choisir pour la démonstration. Et puis, il faisait un petit, un petit, un mini-sparring de quelques secondes pour montrer comment ça fonctionne. Mais après, nous, on le faisait comme ça aussi. Je veux dire, c'est tellement logique. C'est tellement logique. Et encore, nous, c'était pas de la self-défense. Donc, c'était pas un truc qui était censé vous sauver la vie. Maintenant, à un moment donné, il faut avoir aussi les pieds sur terre. On peut pas avoir des chaînes de karaté au monde, enfin, karaté de manière générale. La self-défense est tout mis dedans, parce que si on commence à découper, on n'a pas un million, huit cents ans. Mais en même temps, quand on fait des chaînes comme ça, on va pas commencer à inventer des trucs absurdes pour continuer à faire des vidéos. Si, à un moment donné, on est arrivé au bout du bout, ben, on est arrivé au bout du bout, du concept. S'il y a plein à dire sur la self-défense, sur le karaté, sur l'autre, ben, tant pis, on arrête là. Tant pis. Ou alors, on fait comme moi, j'avais fait sur le livre sur les points vitaux, on lit un truc comme ça, on apprend aux gens des livres de ce style-là, l'art de la guerre, des trucs comme ça, des trucs comme ça, on en parle. On commence à partir dans l'historique des arts martiaux, l'historique de l'essence même de la chose. Et puis, ça me permet de faire, je sais pas, moi, peut-être une centaine de vidéos en plus ou autre, allez savoir, quoi. Parce qu'on aura fait le tour des techniques apprises, on va dire, dans son propre art, quoi. Tel qu'il soit, que ce soit la boxe ou machin. À un moment donné, ben, il y a plus grand-chose à apprendre. À moins de tomber, de tomber sur un athlète qui fait des trucs extraordinaires. Il dit, ah ouais, ça, j'avais pas pensé, etc. C'est extraordinaire. Quel génie, homme-femme, quel génie, etc. Waouh. Là, à la limite, oui. Vous voyez ? Comme certains parlent de boxeurs, etc. Comment ils s'appellent, Manatee Life, c'est une scène anglaise, américaine, pardon. Où ils parlent des bodybuilders des années 1900 de l'air de bronze au niveau bodybuilding. Ben, voilà, c'est intéressant. Mais il en parle, il montre chaque personne et puis il explique machin, machin, machin. Voilà. Enfin, manque la plus sortie de vidéo, parce qu'il a une vie. Mais voilà. Il apprend des choses aux gens. Vous comprenez ? Il apprend des choses aux gens malgré tout. Alors, c'est pas la seule affaire, mais voilà, je trouvais son approche à lui intéressant. Ça veut pas dire que c'est le plus intéressant, mais moi, ça m'a attiré, sa façon de faire. Voilà, tout simplement. Donc, voilà. Donc, ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est que du moment qu'on a fait le tour d'un sujet, eh ben, on en change. Et puis, si c'est un sujet qu'on maîtrise peu ou mal, que ce soit en vulgarisation ou en karaté, de manière générale, ou d'autres trucs, eh ben, on commence à lire sur le sujet, quitte à pas faire de vidéo pendant un mois. Et puis, on revient, on gonfle la bloc et on dit, voilà, j'ai un sujet, il est magnifique, c'est carré, c'est nickel, hop, paf, top à la bachette. Et puis, c'est bon, on avance. Voilà. Maintenant, le dernier sujet, sans doute, le livre. Parce que je me suis acheté un livre, un de plus. Alors, je ne vais pas dire que je vais le lire tout de suite parce qu'à moitié de l'heure, quand je dis ça, je ne lis pas un bon bout de temps. J'ai tellement de livres que j'ai commencé et de ne pas commencer que je devrais commencer, que ce soit des livres scientifiques, entre guillemets, ou des romans. Donc, là, si je n'achète plus de livres, j'en ai assez pour au moins deux ans, je pense, ou voire plus. Donc, voilà. Donc, le livre que j'ai acheté, c'est celui-ci. Voilà. Hop. Donc, c'est un monsieur, tu vois, qui dit, atteint de plusieurs troubles psychiques. Michael Worms Herminger, docteur en santé publique et recherche clinique, a fait le choix. De briser le tabou qui entoure encore les maladies de santé mentale pour témoigner de son parcours et celui de beaucoup d'autres. Les premiers symptômes au rétablissement. Errance médicale, incompréhension de l'entourage, sentiment de honte, déni, risque suicidaire. Il témoigne sans phare ni détour et livre une réflexion sur la nécessaire remise en question de la prise en charge de la santé psychique. Fort de son expertise, il propose des clés pratiques pour aider les malades à libérer la parole et à trouver, un peu clé de la professionnelle, le chemin de la guérison. Voilà. Donc, comme je vous le disais, je l'ai acheté dans une petite librairie, je l'ai commandé. Je peux donc le prendre sur Amazon ou autre magasin en ligne. Voilà, je pense que ça va être un livre assez intéressant. J'ai acheté parce que TDAH, ce qui fait que ça peut éventuellement me donner un outil en plus de ce que j'ai déjà lu. Le livre de Olicard, dont je vous ai parlé, il est bien. Je suis presque à la fin, il est vraiment bien. Voilà, je suis en train de finir aussi les 48 lois du pouvoir. Excellent de Robert Greene. Conseil de mort plus que vivement parce qu'on apprend, même si c'est des histoires hyper anciennes, c'est en cas d'actualité, mais à 800 000% parce que vous avez des collègues de travail ou autres qui font pareil, ou même peut-être votre entourage. Donc je vous garantis que c'est un livre qui est absolument parfait pour comprendre même la politique, pour comprendre le cheminement de tout ça, etc., comment ça fonctionne. Voilà, donc ce dernier livre, je ne sais pas quand je vais commencer à le lire, mais ça il vendra. Et voilà, c'est un petit peu tout ce que j'avais à dire par rapport à ça. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. C'est plusieurs sujets, certes, peut-être pas aussi fouillés que ça aurait pu l'être. Moi, je continue YouTube de toute façon parce que, comme je vous le dis, je le fais déjà pour moi. Maintenant, si ça intéresse des gens, ce que je raconte, etc., mon approche, certaines choses qui n'est pas forcément académique, mais en tant qu'HPI, je peux en parler puisque je suis HPI, donc je me connais, je n'ai plus trop besoin de me connaître, si je peux dire ça comme ça, mais je pense que j'ai quand même fait pas mal le tour. Après, comme je vous le dis toujours, les études, je m'en méfie quand même beaucoup, peut-être trop, mais je m'en méfie un peu parce que, voilà, dans ces études, elles peuvent être faites par qui vous voulez, mais qui vous voulez de la personne la plus reconnue du monde, Madame ou Monsieur Nobody, dans le sens que, pas forcément connue, mais qui aura une bonne théorie, puis hop, on a tous ces gens-là, qu'ils soient psy, cliniciens, etc., ils ont toutes leurs théories à eux. Ils changent le nom pour certains trucs, alors que ça veut dire la même chose que le précédent, mais son concept, il a juste changé une phrase, il a mis une virgule, et donc ça change le concept, mais en fait, c'est le même. Ils ont tous leurs théories, ils veulent tous valider leurs théories. Maintenant, je vous l'ai toujours dit, le meilleur, quand vous avez lu des livres, bien sûr, sur le sujet, que ce soit fait par des gens reconnus ou pas trop reconnus, qui ont fait des erreurs ou pas, mais on s'en fout, voilà, et bien, le meilleur cobaye, c'est vous-même, c'est vous-même. Vous dites, ah ben, comment j'ai réagi là ? Ah ben, comment j'ai réagi là ? Ah, moi, j'aurais dû réagir là, mais pourquoi, etc. Et puis après, si vous êtes comme moi, vous êtes suivi par quelqu'un qui vous aide mentalement, etc., puis si vous avez des gens à qui parler aussi, ça aide à faire marcher tout ça, et à commencer à réfléchir comme il faut. Moi, j'ai commencé à très mal réfléchir, moi, je me suis remis à lire des livres sur des sujets assez intéressants, assez poussés, pour refaire fonctionner le grand bulbe qui est entre mes deux oreilles, histoire de remettre du charbon dans la locomotive. Je sais ce que j'avais dit dans une des vidéos, ici présentes sur ma chaîne. Donc voilà, moi, je continue YouTube, de toute façon, enfin, c'est sûr et certain. J'espère un jour atteindre les 500 ou les 600 ou les 700 abonnés, pourquoi pas. Mais voilà, comme je vous le dis, j'essaie de faire le... J'ai changé beaucoup de noms sur ma chaîne, enfin, beaucoup, je crois que c'est le troisième nom, pour que ce soit moins de niches. Là, j'avais eu HP World, etc., etc. Maintenant, c'est un nom un peu plus... bateau, si je puis dire ça comme ça, pour attirer du monde, mais voilà. J'essaie de choisir des sujets qui soient assez intéressants, je l'espère. Et puis, voilà. C'est un peu du remplissage, mais voilà. Enfin bref. Sur ce, la vidéo s'arrête ici. Je vous souhaite un excellent après-midi. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner, de mettre la cloche de notification, comme ça, on ne se... Plus on est de fous, plus on rit. Viendez, 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 partagez mes vidéos, si vous le souhaitez. Je vous le permets. C'est filmé, donc je ne pourrais pas nier que je ne l'ai pas dit. Voilà. Sur ce, à très vite. Ciao. Yo.